Lorraine, ouais, c'est moi. Tu sais, je suis parti plus tôt que prévu et je te jure, la capote a pété, je suis désolé, il faut faire un test sur appel. Excusez-moi Stéphane, je vous le dis en toute amitié, vous n'êtes pas un peu demeuré. Revenez, revenez, vous nous manquez les Allemands, revenez ! Votre café, monsieur Tavernon ? Dans trois mois, je t'aime mouloute, c'est mort. Ouais, sodomiser n'est pas trompé. Bienvenue sur Toen TV. C'est votre première fois avec Ariel Dombal, Sébastien Toen. On se croisait au Kurdistan, je crois. Oui. Un comédie-club au Kurdistan, je crois, avec votre mari, c'est très drôle. Vous n'êtes pas Sébastien Ariel ? Mais je le connais mal, je vois qu'il est en short avec des oiseaux. Et il n'a rien en dessous. Non mais écoutez, moi j'arrive d'Occitanie, j'arrive. Eh bien c'est un des plus grands départements de France. Bon, l'Occitanie est donc... C'est une région, c'est une région, on va dire. Voilà, une région. Du coup, forcément, pour un département, c'est grand. Ah oui, c'est une région qui regroupe plusieurs départements. En fait, ils se sont partagé la tâche entre Ariel et Bernard Henry. Lui, à Kaboul, elle à Kabour. Mais t'étais où en Occitanie ? Non mais je tournais un film en Occitanie et alors j'étais médusée par la beauté de la région. Mais hier, je suis revenue par le train, voilà, et je me suis rendue compte... Ah mais alors ! Oh, des gens qui vont comme s'ils ronfler dans la salle ! Ça alors ! On m'avait encore jamais fait ça ! Il reste combien de temps à l'émission, Laurent ? Qui a dit « Chez les pauvres, tu as froid. Chez les riches, tu te fais chier. » Pas Coluche ! Macron ! Non mais c'est pas... Jean-Yann ! Pas Coluche, Pierre Dac ! Des proches ! C'est quelqu'un qui fournissait de temps en temps Coluche... Prends ma bouteille ! Non ! Un dealer ou un... Ou qui fournissait, vous dites ! Expliquez-moi ! Il s'est fait transpercer par derrière, Pompé ! Avec un nom pareil ! Avec le glaive de Septimus ! Pareil qu'il avait un gros glaive ! Après, il y a Achillias qui a sorti son poignard et qui l'a frappé plusieurs pouvoirs ! Ah oui, ça fait quand même... Il y en a eu un troisième derrière ? Là, il s'est effondré quand même, c'est normal ! Oui, au bout d'un moment... On a couvert son visage de sa toge, il a poussé un dernier gémissement... J'ai mal ! Et là, Achillias l'a décapité, a jeté son corps sans tête sur le rivage... Et la tête ? Eh bien, Achillias a conservé la tête de Pompé pour la montrer à César... Vous l'avez vu sur BFM, c'était horrible ! Sauf que... La scène est terrible ! Quand il lui monte la tête, il est tout fier ! Après, il est enchanté avec la météo, l'autre... Enfin, c'est hyper bizarre ! Sauf que son nom est un métier aussi, si ça peut vous dire... Tisseron ? Non, Tisseron, non ! Un métier genre quoi ? Un métier manuel ? Un métier manuel, plutôt... Thierry Plombier ? Non ! Marcel Serruri ? Frank Deliveroo ? On va donner 300 euros ! Georges Diller ! C'est un métier noble ? Un métier... Qu'est-ce que vous appelez un métier noble ? Un relieur, les gens qui parlent le cuir ou Orphée... Non, non, c'est un métier qui n'est pas toujours... Les boueurs ? Non, non, non... Ah, bourreaux ! Ça n'a pas une belle image, c'est ça, ce que vous nous dites, ça n'a pas une image terrible ! Ah, Christophe Pompier ? Ah ! Est-ce que quelqu'un dans le public a une idée ? Ah, il y a une main qui se lève, monsieur Toen ! Est-ce que vous pouvez aller voir ce monsieur ? Non, il est trop loin ! Vas-y, dis la réponse ! Il faut marcher ! Ce monsieur va peut-être toucher un chèque RTL... 300, tu vas aller aux putes ! Oh, quelle horreur ! Alors, c'est vrai qu'à l'enterrement de Victor Hugo, il y avait 2 millions de Parisiens ! Mais si vous vous dites ça, quand tu vous y étais ! Non, mais c'est pas grave ! Non, mais pas de Victor ! Non, mais j'ai appris ça récemment ! 2 millions de Parisiens, derrière le poète ! Eh bien, maintenant, les poètes, on ne pourrait même plus en citer 2, des poètes ! Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il vous envoie des lettres d'amour encore aujourd'hui ? Je reçois des poèmes ! De qui je parle ? Ah, je reçois encore des poèmes ! De qui, alors ? Ça me fait très plaisir ! Jean-Louis Debré ! Ben, dis non ! Est-ce que ce sont... Non, mais de Eric Seymour ? De l'homme de votre vie ou de Spannes ? Je veux dire qu'il n'est pas loin des verres ! Est-ce que Bernard Henry... Quelle horreur ! Est-ce que Bernard Henry vous écrit des poèmes ? Eh bien, étrangement, cet été, il m'a écrit, en effet, un poème ! Et on va le lire maintenant ! Mon Ariel, tu es très belle ! À quelle heure entres-tu ? Et ça m'a bouleversée ! Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Prends des bagnums au shopping, s'il te plaît ! Il n'y a plus de glace, dépêche-toi ! Non, mais c'est quand même marrant que le président rechausse les crampons ! Voilà, j'imagine quand même qu'il y aura du monde pour voir le président de la République ! Mais tous les footballeurs ont des crampons ! C'est vrai ? Oui, ou pourquoi vous me demandez ça, Rien ? Tu sais que les tennis-man ont des raquettes ! On verra s'il y a de la violence sur le terrain, mais qui est dans l'équipe d'en face ? Est-ce qu'il y a Marine Le Pen, par exemple ? Jean-Louis Debré ! Ce serait pas mal de faire un match uniquement avec les candidats à la présidentielle ! Mais oui, plutôt que de faire des débats avec les Verts d'un côté ! Mais qui ferait l'arbitre ? Les Verts en défense ! Moi, je dis Marine Le Pen à l'attaque ! À mon avis, à l'attaque, grave ! L'arbitre, c'est Zemmour ! Forcément ! Ce sera l'arbitre ! C'est possible ! Et le commentateur ! Le commentateur ! Laurent, vous feriez un commentaire ? Non ! J'ai à Nounah, le commentateur ! Combien ils sont ? Il y a des remplaçants ! Il en faut 22 ! On n'est pas mal ! On a au moins les titulaires ! On peut faire un five ! Sandrine Rousseau ! Je vois bien Sandrine Rousseau ! Pleurez dès qu'on la touche ! Et qui on met dans les bus ? C'est du sexisme ! Et Mélenchon qui gueule sur toutes les fautes d'arbitrage ! Il n'y a que les fautes d'arbitrage ! Il y 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 a que les fautes d'arbitrage ! Mélenchon, carton rouge ! C'est trop drôle ! On verrait Nippelat Dupont-Aignan qui se roule par terre ! Xavier Bertrand au but ! Jacques Lassalle, il serait formidable ! Jean Lassalle, il serait formidable ! Mais son frère aussi ! Même Jacques, il serait super ! Et dans les tribunes, des gilets jaunes ! Que des hooligans ! Ah non, c'est un objet, un chauffard ! C'est pour réchauffer quelque chose ! C'est parce qu'il va faire froid ? Non, pour quelle raison va-t-on entendre beaucoup de chauffards ces jours-ci ? C'est un klaxon ! Ça fait du bruit ! C'est un objet qui parle ! C'est pas un klaxon ! Est-ce que ça fait beaucoup de bruit ? C'est une trompe de brune ! C'est une sirène ! Ça fait du bruit, oui ! C'est son extrémité étroite qui sert d'embouchure ! Bernard Mabille ! Instrument de musique ! Et ça fait ? Instrument de musique ! C'est un instrument de musique ! Alors pour quelle raison va-t-on beaucoup entendre cet instrument de musique ? C'est dans les fanfars ! Le chauffard, ces jours-ci ! C'est pour une fête particulière ? Oui, monsieur ! Ah, l'arrivée des talibans ! Non ! Je vais ajouter pour nos prochains appels ! Oh là là ! Panier gourmand du Périgord ! C'est la maison familiale Cellier du Périgord qui vous offre ce panier gourmand que je glisse dans la valise RTL. Cellier du Périgord, c'est une maison familiale, vous disais-je, fabriquant des paniers gourmands à base de foie gras. Et vous trouverez dans ce panier, outre du foie gras, une canardise aux olives et aux parmesans. Qu'est-ce que c'est qu'une canardise ? On a fait avec du canard. Une terrine fine à l'armagnac, un foie gras d'oie entier du Périgord, un magret de canard fourré aux foies de canard. Il avait 21 ans et après avoir habité à Newport en Virginie, il s'est fait quelques années plus tard naturaliser et il a obtenu la nationalité américaine en 1962. De quel célèbre peintre américain s'agit-il ? Est-ce qu'il ne s'agirait pas de Rothschild ? Non. Il a un nom français ? Alors non, il a un nom néerlandais puisqu'au départ il vient de Rotterdam, évidemment. Même s'il est mort évidemment à New York puisqu'il était devenu américain. Est-ce qu'il a un nom de charcuterie ? Bacon ? Bacon, non. Est-ce que ce n'est pas Lee Eisenstein ? Non, je vous en parle parce qu'il y a une exposition à l'Orangerie à Paris, une exposition qui s'ouvre sur deux peintres en même temps, Soutine et lui. Ah bah Soutine, oui. Est-ce que c'est un von quelque chose ? Un von quelque chose comme vous dites ? Non. Von Riesselberg. Non, il n'y a pas de von là-dedans. Est-ce qu'il est droitier ? Non, c'est rien moi, écoutez. Ah bah si vous ne savez pas, moi je ne joue pas. Mais en tout cas il avait embarqué, c'est ça qui est intéressant. C'est une peinture que vous appréciez ? Boudin. Écoutez, votre famille monsieur m'habille, il n'a rien à voir là-dedans. Bon Paul, qu'est-ce que tu fous là ? Putain mais avec les peintres aujourd'hui je n'y arrive pas. Ah bah oui. Moi je suis nul en peintre. C'est pas possible, Fourin je connais. Même en peinture, je lui le connais. Je vais refaire ma cuisine, là, l'enfer. Une cata. Ah oui, vous refaites votre cuisine en ce moment ? L'enfer, il faut que je repeine le tout. Il y a la hotte, et puis comme on a fait que tu as des trucs, ça a pris, ça a attaqué. Et puis moi je suis au Crédit Agricole alors. J'ai enchaîné là, en partie. Quel rapport avec le Crédit Agricole ? C'est eux qui m'ont filé l'appart. J'ai un plan avec mon banquier, je lui ai vendu du shit, il m'a filé un appart. Et ils ont plein d'appart comme AXA, plein d'appart, comme les Mutuelles du Mans, comme tout ça. Ils font vite les apparts, ils les font bien, mais c'est un peu le bordel. Et du coup, la peinture craquelle. Paul, trouve le peintre. Marion est au téléphone depuis la Moselle. Bonjour Marion. Bonjour Laurent. Qu'est-ce que vous faites à Youts, Marion ? Alors, je suis responsable qualité, mais je travaille à Luxembourg. Moi aussi, je suis responsable qualité, mais croyez-moi, j'ai du mal. Marion, vous allez miser sur une de mes grosses têtes pour, c'est tout ce que je vous souhaite évidemment, pouvoir partir. Partir où ça ? Oh là là, c'est pas mal, c'est le Nouveau Monde qui vous envoie. Kaboul ! Non. De nuit à Saint-Malo. Ah, c'est bien. Le Nouveau Monde, c'est dans la vieille ville, un hôtel magnifique, un hôtel avec un spa en plus. Attention. Ah oui, oui, oui. C'est cinq minutes, des remparts, une vue mer inoubliable, un enchantement à tous les étages. C'est bien écrit en tout cas. Et puis un restaurant qui s'appelle Les Sept Mères, qui va évidemment vous réserver une table d'emblée, j'ai envie de dire. Et le club échangiste, le Petit Bulot, au moins un de l'hôtel, Marion. Et Ariel, Saint-Malo, c'est au bord de la mer. Pourquoi le Petit Bulot ? Je ne sais pas, je pensais un club échangiste qui s'appelle le Petit Bulot, moi ça serait mon rêve. Bref, la cité des corsaires vous a... Une grosse tête qui a autant de retenues dans l'émission qu'un curé dans un camp de scouts, Sébastien Thoës. Et une grosse tête... La vedette de la TNT. Une grosse tête qui en est déjà la cinquième vague du variant bêta, Stéphane Plaza. Bravo ! Ah c'est ça, c'est drôle ! Bravo ! C'est beau ce que vous faites pour la France, monsieur ! Je pense que c'est Stéphane Plaza. Et oui, bravo ! Bravo ! Il n'y a pas un bunker ! Un bunker de 400 mètres carrés de surface, construit donc en 1944 par l'armée allemande. Alors évidemment, il a été, on va dire, relooké depuis... J'espère, j'espère. Mais il doit être un peu ensablé. Pardon ? Il doit être un peu ensablé. Oui, mais alors écoutez, il y a deux formules qui vous sont proposées. Vous pouvez louer le premier étage pour 350 euros la nuit. Ou encore, si vous voulez faire la fête dans le bunker. D'ailleurs, je crois que le lancement de candidature de monsieur Zemmour aura lieu là-bas. On peut dormir à 6. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fenêtre. Comment ça ? Il y a rarement des fenêtres dans un bunker. Oh mais le rooftop est super ! Non mais ils n'ont pas fait des fenêtres, ils ont aménagé l'intérieur, vous voyez. Ils ont gardé la déco quand même, ça serait dommage. Bah oui, ils ont mis un peu de déco, il y a un petit... Mais vous croyez qu'il y a une salle de bain ? Non. Non mais il y a la mer, pas loin, vous voyez. Vous pouvez aller vous baigner directement dans la mer. Il y a des douches mais il faut éviter quand même. Pardon. C'est-à-dire que si on est en slip, on prend 8000 euros ? Alors pas qu'ils montraient ma lune, combien je vais prendre ? Si on n'est plus nu. Je vais prendre 20 000. Oui mais lui, il ne voulait pas être filmé. Mais moi non plus, on va filmer à mon insu. Non, non. Souvenez-vous de ce monsieur en slip bleu. Il a souffert après parce qu'il se faisait traquer sur des réseaux sociaux. Il chassait les chasseurs d'oiseaux. Enfin plutôt non, il chassait ceux qui étaient contre les chasseurs d'oiseaux. Les écolos, il chassait les écolos à coup de pelle. C'est Alain Bougrain-du-Bourg qui était venu évidemment empêcher les chasseurs de chasser sur le terrain. Il est encore là Bougrain-du-Bourg ? Ah oui, il est encore là M. Bougrain-du-Bourg. Quel âge il a, il a 120 ans. Non, non, arrête. Ça doit être un ancien d'amante, Christine. Bravo, ça ne m'étonnerait pas. Oui, 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 quand elle rigole comme ça. Mais attendez, mais pourquoi un ancien ? Elle a un nouveau petit oiseau. Mais il a été avec Brigitte Bardot. Il y a deux ans ça. Il a fait Brigitte Bardot, Gene Manson et puis ça va de mal en pi. Mais Christine, qui t'a offert ce petit oiseau ? Mais non, c'est pas lui. Qui t'a montré son petit oiseau ? Mais non, arrête. T'as été avec lui ou pas, Christine, tu nous le dis ? Enfin, faites pas chier. Alors, racontez. Mais t'as un petit oiseau quand même. C'est chien, elle l'a sucé, je la connais. Quand elle est un peu mal à l'aise comme ça, c'est comme avec le mec de la CQA. Mais comment ça, moi je savais même pas qu'elle avait un petit oiseau. Mais si, elle l'a mis sur Instagram. J'ai plusieurs petits oiseaux. Racontez, qu'est-ce que... J'ai un petit moineau de Java que j'ai adopté. Un moineau de Java ? Ça s'appelle un pada, il est tout le temps sur moi. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Ernest, comme Hemingway. Il fait ses nuits ? Il s'appelle Ernest Hemingway parce qu'il est blanc, donc ça m'a fait penser au neige du Kilimanjaro. Oh ! C'est un titre d'Hermingway. Oui, oui, oui. C'est pas le cas où ça, ça ? Je vous le dis, des fois que vous confondez avec l'Hermenjaro. Mais alors, monsieur Doutouya, il a fait... Non, il a fait ce procès contre qui ? Contre le journal... Contre France Télévisions, qui a filmé en slip. Oui, oui, je sais. Il était très élégant, tu vois. C'était un homme raffiné. Pas vraiment, non, faut pas dire. Mais il a gagné son procès au nom de quoi ? Mais de la liberté de l'image. Et de l'émence-lipation. L'émence-lipation, oui. Mais il a dû leur demander peut-être à la fin aussi du reportage qu'ils ne voulaient pas passer. Et ils l'ont passé quand même. C'est pour ça que c'est de jurisprudence. Non, si tu vois les caméras, tu sais que t'es filmé. Il est apparu en slip armé d'une pelle. Il était peut-être aveugle. Pas très sympathique, monsieur Doutouya, sur les images, évidemment. Ah, tu t'es vu quand t'es en colère, si on me filme. Mais c'est ça. Alors que peut-être dans la vie, avec un pantalon et sans une pelle, c'est un homme charmant. Non mais c'est vrai, il ne faut pas se moquer. Il a l'air sanguin. En tout cas, voilà. France Télé va devoir payer 10 000 euros. Et les dommages et intérêts. Bon, attention, il réclamait 200 000 euros. Franchement, 10 000, on fait quoi avec 10 000 ? C'est pas assez... T'achètes deux slips avec 10 000 euros. Non mais arrête, ça vaut plus que 10 000 euros. Bah oui, c'est le mec qui s'est marqué après. Ça a été repris par toutes les chaînes d'infos. Mais bien, on l'a vu sans arrêt. Ça vaut plus que 10 000 euros. Oui, ça vaut plus. Pourquoi ça vautrait plus que 2 000 euros ? Mais oui, il a été invité chez Alouna, il a fait fort boyard le mec en slip. Enfin, il a enchaîné. Il est en ma cage avec les tigres. Il fait danse avec les stars. Il danse avec les slips, il va faire. Coloré, 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 Coloré !